... C'est le directeur du parc national de Chééa. Il est passionné par la nature et il est fou amoureux de ce parc. Il n'a jamais arrêté d'espérer et croire un meilleur avenir au parc de Chééa. Je vais applaudir avec moi, M. Deher Rondan. Applaudissements Eh bien, bonjour à vous tous. Je voudrais d'abord, en mon nom personnel, et à toute l'équipe du parc national de Chééa qui est derrière moi et avec moi aussi, et aussi avec tous les partenaires avec lesquels on travaille sur le terrain, donc vous, d'abord, vous souhaitez la bienvenue ici dans ce parc-là, qui est, on va dire, l'effort de tout le monde, ce que vous avez déjà vu pour une partie de vous pour la première fois peut-être ici à Chééa. Donc, cet espace-là, si ce n'est pas un combat de tous les jours, un effort soutenu de toutes les heures, des batailles complexes, cet espace-là, certainement, il ne serait pas et il ne serait pas dans cet état d'aujourd'hui. Ça, c'est pour un peu relier un peu tout l'effort, tout ce qui se disait tout à l'heure en termes de combativité, j'approuve beaucoup, et en termes de bataille, etc. Parce que l'affaire de l'environnement, ce n'est pas une affaire simple, et je suis avec tout le monde, on s'accorde, tous, tous qu'on ressort dans cette salle. Applaudissements Gagner un terrain comme celui-là, petit soit-il, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout à l'échelle d'un microcosme, à l'échelle d'une petite étendue. Et là, peut-être, je n'ai pas en si peu de temps parlé de tout, mais je vais vous dire tout simplement que c'est une bataille, c'est un combat pour préserver. Donc là, je vais juste vous donner quelques images, je vais vous faire traverser, vous connaissez un peu le parc en images. Ce territoire qui est exceptionnel, dans cette région-là, il est connu pour être d'intérêt national et international. Donc là, je suis... Voilà. Donc là, juste pour vous situer, là, vous voyez ici, alors là, nous avons soutenu cette image de Google Earth, sur laquelle nous avons drapé un peu les limites du parc national. Là, c'est ce liseré en jaune que nous voyons ici. Et nous avons un peu désorienté le slide expert pour un peu plus d'explications, plus aisées. Donc là, nous sommes sur les hauteurs de l'atlas bélidéen. Nous occupons toutes les parties les plus élevées de cet atlas, et nous représentons un peu tout le fond naturel qui existe dans cette région-là. Nous faisons face, nous sommes en hauteur, et là, nous faisons face à une partie, donc nous surplombons toute cette partie de subsidence en bas, sur laquelle, que vous connaissez, il y a le maximum de gens qui habitent ici. C'est l'équivalent de 23% qui sont ici, dans cette région. Donc, il y a un petit territoire, très riche en biodiversité, qui va faire face à tout ça, un peu à toutes les attentes qui nous proviennent de cet espace-là. Alors, ce territoire, il a deux façades, il a deux versants. Donc, il y a un versant nord, lui, qui va recevoir un peu toute l'ambiance nord, les influences maritimes qui lui proviennent du nord. Et il y a un autre versant au sud qui va recevoir, lui aussi, donc les influences chaudes qui vont nous parvenir du continent. Et là, au milieu, donc, ça va faire un brassage, un autre, tout va s'entremêler en termes d'ambiance, en termes de climat, de géologie, etc. Et tout ça va donner une biodiversité, une exceptionnalité à ce territoire-là. Et pour terminer rapidement, donc, nous ne sommes pas très loin de la métropole, donc Alger. Ça aussi, c'est un effet qui compte un peu dans notre position. Pardon, pardon. Voilà. Là, c'est l'image d'après qui vient. Donc, on a essayé de vous sélectionner quelques images du Parc national de Chella. C'est juste pour vous un peu montrer cette biodiversité qui existe à l'intérieur. Donc, nous sommes dans un lieu de hot spot de la biodiversité, très connu pour ça. Et cette image nous traduit en quelque sorte un peu la biodiversité. Donc, petite image, mais dans laquelle nous avons beaucoup de richesses. Commençons par le cèdre. Le cèdre, c'est cette forêt de cèdre que vous avez vue tout à l'heure, pour ceux qui découvrent ça pour la première fois. Et vous avez la vision verte et tout le reste. Chella, le Parc national de Chella, c'est un mélange. Donc, c'est une mosaïque d'espèces sur tout le territoire. Alors, le mélange de tout ça, ça, pour l'instant, nous avons dénombré 1150 d'espèces ici, dans cette petite espèce de 26 000 hectares. Et sachez bien, retenez au moins ce chiffre-là, c'est 31% de ce qui est connu à l'échelle nationale qui se retrouve ici, dans ce parc-là. 31% de la biodiversité nationale, elle se trouve ici, au Parc national de Chella. Alors, on ne peut pas parler de... Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas parler de biodiversité, botanique, etc., écologie. On ne peut pas parler de ce qu'elle abrite à l'intérieur. Donc, là, vous avez une image de l'espèce emblématique de ce que nous avons. Mais c'est aussi beaucoup de choses derrière. Donc, il y a beaucoup de choses. Nous avons la hyène, le lynx, la loutre, le chat sauvage, il y a aussi pas mal de mammifères, autre chose, des oiseaux, etc. Donc, il y a énormément de choses. En tout cas, l'équivalent de 23% de ce qui est connu à l'échelle du territoire. Là, il n'y a pas uniquement de la flore et de la faune, mais il y a surtout de l'eau. Donc, l'eau à Chéria, elle est massive. Elle est partout. Donc, l'eau, c'est une zone qui mobilise énormément d'eau. Donc, nous sommes considérés comme étant un château d'eau régionale. Et cette eau, près de ce territoire, mobilise quelque chose comme un milliard de mètres cubes par an. Et là, cette eau va un peu, dans tous les sens, elle va alimenter toute la zone de subsidence que nous avons en bas. C'est toutes les villes qui nous sont en contrebas, qui boivent l'eau de Chéria. Et vous avez aussi les barrages qui sont à côté, qui sont ressourcés par les eaux de Chéria. Vous avez aussi la nœud créative de la Mitija qui pise une partie de ces eaux d'ici. Et voilà. Donc, nous sommes dans un véritable château d'eau qui travaille toute sa région. Alors là, quand ces éléments se croisent un peu tout, donc nous avons de la fleur, nous avons de la faune et de l'eau. Vous imaginez tout simplement que nous sommes dans un écosystème exceptionnel qui est de Stendig. Et puis là, nous sommes prisés. Donc, ce territoire, il est prisé. Alors là, vous voyez, il y a 2 millions de visiteurs, commençons par cela, il y a 2 millions de visiteurs qui arrivent chaque année ici. 2 millions de visiteurs. Alors là, ce n'est pas bien. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas bien qu'on ait tout ce flux dans cette région parce que c'est très mauvais pour nous. Et là, nous sommes dans une espèce de bataille, une bataille interne pour absorber tout ce flux, ces contingents qui nous arrivent chaque année. Et nous sommes sur une autre bataille à l'échelle extérieure, c'est qu'il faut fixer ces gens-là, là où ils sont. C'est ça le problème. Le problème de ce flux massif vers les zones de nature qui s'enluchent comme celle-là. Donc, c'est partout. Bon, il y a Chérard dans cette situation, mais j'ai l'impression, et nous sommes au courant, que c'est valable un peu en Algérie et peut-être partout ailleurs. Il faut que nos villes, au moins nos villes qui sont en dehors, il faut que ça devienne une ville. Une ville, c'est faite, elle n'est pas faite uniquement pour des bêtons. Parce que ces gens-là, s'ils arrivent ici à Chérard, c'est parce que là où ils sont, là où ils habitent, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas d'espace récréatif, ils n'ont pas où jouer, les enfants, etc. Il y a des gens qui savent même parce que c'est un arbre. Ils n'ont pas eu cette occasion de voir et de toucher un arbre. Donc, ils arrivent ici pour au moins faire ça. Donc là, nous sommes dans une autre bataille. Vous voyez, on revient en termes de combat, c'est une autre bataille. On est en train de pléder un discours, de nourrir une politique, etc. pour développer les espaces récréatifs à l'intérieur, tout à l'intérieur de la ville, tout autour de la ville, au niveau des contours périphériques de la ville. Et tout ça, c'est un travail colossal. C'est colossal comme ça demande d'effort. Bien sûr, à l'intérieur du parc, absorber tout ça, donc réglementer tout ça, orienter tout ça, c'est un effort terrible. Nous et notre équipe, nous sommes toute la journée, disons tout le temps versés dans cette équation-là. Alors là, c'est aussi, bon, c'est un lieu qui est aussi prisé par cette population, la population universitaire. Là, c'est un laboratoire naturel qui est ouvert à l'excellence scientifique. Et nous avons quelque chose comme de 20 à 30 thèmes de recherche par an. Et là, il y a beaucoup de travaux. Donc, heureusement qu'on est en train de connaître cet espace avec nos amis de l'université. Et là, on essaye de le connaître au mieux pour, bien sûr, le préserver au mieux. Et là aussi, donc, il y a près de 5 000 à 6 000, peut-être même plus par année, de scolaires qui bénéficient du parc national de Chéras en termes de classe verte, de visite guidée, etc. Et là, on essaye brièvement de leur donner un peu le complément qui n'est pas dispensé au niveau des établissements scolaires. Là aussi, il y a le grand public. Je reviens, ce grand public arrive en masse. Il est là. Donc là, il recherche un peu les conditions de détente, de repos, de délacement, etc. Et c'est là qu'il se ressource. Donc, vous voyez que c'est un lieu qui crée du bien-être. Et il crée de, on va dire, de la santé publique. Parce qu'il participe ce lieu qu'on est en train de préserver. C'est aussi un lieu, une infrastructure qui participe au développement social. Donc, c'est à ce niveau-là que ce public trouve sa détente, trouve son déstressement, son évasion, etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui arrive chaque année comme ça. Et là, c'est aussi un lieu qui est prisé par le monde sportif. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous sommes en hauteur d'un écosystème de montagne. Donc, tout ce qui relève qu'on pratique de sport qui est lié à cette espèce de montagne, donc qui se fait là librement et avec beaucoup de plaisir. Et là aussi, voilà, il y a tout ça. Donc, là, il y a une société, il y a des communautés rurales qui habitent là. Et ils ont tout. C'est des métiers, c'est des coutumes, c'est des modes de vie, des styles, etc. Donc, tout ça, ça existe au parc national. Du moins, ça existait au parc national. Et aujourd'hui, ces gens-là, pour des raisons évidentes de terrain, donc ils ont quitté le parc. Ils sont dans les villes. Et nous sommes en train, dans la bataille, encore, j'en reviens une fois, si vous permettez, la bataille de remettre tous ces gens ici au parc national, au moins par face, au moins pour une partie d'entre eux, parce que ces gens-là souffrent dans les villes. Ils souffrent dans les conditions de précarité dans lesquelles ils sont à l'intérieur des milieux citadins. Voilà. Donc, là, c'est une vitrine de ce que produit cette région-là. Et là, je vous laisse, donc, comme ça, un peu, c'est-à-dire, je vous laisse un peu sur votre faim pour consulter un peu notre site. Voilà. pour le croire à tous. Applaudissements